On s'appelle Abus d'Aubus. On va vous présenter la performance qui s'appelle La Ville, qui est une histoire que Sylvain a créée sur la thématique de La Ville. La Ville, maudit d'ambassant, méandre de voyaux labyrinthiques. C'est une quête perpétuelle sur l'amour entre un homme et une femme et on va vous conter cette mésaventure urbaine à travers des textes, notamment de Shakespeare, Verlaine, Rimbaud, mais aussi ceux de Sylvain D'Aianu qui sont des textes originaux, la musique originale de Marco Burian et de Franck Lalanne. On va passer une heure et un quart ensemble sur un voyage urbain. Ma Ville, maudite en passant, méandre de voyaux labyrinthiques, tentaculaires et crépusculaires, ville traîtresse, pièce maîtresse, vibrante et indocile, j'embrasse ton désarroi, ta paresse. Et je me suis dit que ce serait bien de conjuguer tout ce qui nous anime, en l'occurrence la pop rock pour Marco et Franck, le graphisme pour Mike, la scène aussi et puis le théâtre bien entendu et puis la poésie parce que c'est quelque chose qui peut aussi se conjuguer avec le rock. Mais voilà, nous on avait envie de travailler tout ça, de faire une espèce d'art total sans être prétentieux, mais quelque chose sur scène où n'importe qui peut s'asseoir et voir soit un tableau se créer en 1h15, soit écouter de la musique et vibrer avec les musiciens, soit voir quelqu'un derrière un pupitre lire des textes, des poèmes. Et donc pour ce projet, effectivement, on a créé des musiques finalement qui sont plus des boucles pour effectivement laisser la place au texte et au graphisme pour que la musique ne soit pas non plus la pièce principale. C'est ça. Sur scène, il y a donc en musique, il y a Franck à la guitare et moi donc basse et puis instruments, boucles, petites guitares, clavier, un petit peu de tout pour réglementer un petit peu tout ça. En fait, faire croire que nous sommes un groupe bien complet, mais avec des boucles, avec des machines qui travaillent à notre place. C'est Marco qui a tout fait, au niveau de la musique. Je suis arrivé avec la guitare et ils m'ont montré les morceaux et je me suis posé dessus. Je m'appelle Mike, je suis le peintre du collectif. Donc je participe à la création de cette performance avec non pas un instrument de musique, mais avec des couleurs qui vibrent au son de la musique et qui résonnent avec les mots que Sylvain dit. Pour moi, c'est un plaisir important parce que c'est un vrai défi de créer une toile dans l'espace d'une heure qui doit accrocher le spectateur. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, la performance est différente totalement et à chaque fois, le tableau de Mike est différent aussi et à chaque fois, c'est vivant, c'est intense et que ce n'est pas inaccessible et que l'art, ça ne doit pas rester dans les musées et notre plus grand bonheur, c'est de parler aux gens après et de refaire le monde, voilà. Cette performance, elle allie donc la littérature, la poésie et la musique et il y a une partie graphique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada